On est bien stable et on peut jouer derrière avec une nouvelle combinaison et c'est bien fait là pour les anglais avec Samaris qui va aller tout droit tout droit à l'essai le voilà l'ouverture du score la voilà l'ouverture du score et le voilà le premier essai de cette formation anglaise qui ouvre la marque donc et qui prend l'avantage dans cette rencontre après deux tentatives qui sont passées vraiment tout près la troisième et la bonne et une bonne combinaison là les anglais presque trop facilement qui trouvent la faille dans la défense italienne première attention première main l'essai c'est parfait pour Tim Hoyt qui est venu se coucher au sol petit ballon par dessus c'est pas mal pour Chesom peut-être non c'est pas Chesom c'est Mahasi White qui récupère ce ballon bien joué de la part des anglais petit ballon par dessus la défense l'alternance qui paie pour la formation anglaise on cherchait les ailes depuis le début de la rencontre on essaye d'aller très vite sur les ailes et là c'est une belle inspiration de Badbury qui tape ce petit ballon par dessus la défense et à la réception c'est le centre anglais Reketima Sea White qui vient aplatir entre les poteaux rien à dire quasiment essai décolle toujours un petit peu de réussite faut que le rebond soit dans le bon sens il l'a été et ça fait 10-0 pour les anglais c'est parti La transformation cette fois est passée par Sam Harris et les Anglais mènent 12 à 0 ils n'ont pas trouvé la touche là les Italiens donc ils se remettent en danger tout seuls ça c'est des ballons perdus de façon idiote alors Cataway lui c'est un nouveau numéro sur son aile gauche c'est bien fait avec Mahassi White Cataway qui a pu libérer son ballon juste avant de sortir en touche Cataway qui est là au soutien qui vient suppler son demi de mêlée Cunningham Sos on peut écarter oui côté droit avec le champ libre peut-être pour Tobias Eliott essai de Tobias Eliott est-ce qu'il a marqué avant de sortir en touche il semble que oui nouvel essai anglais et tout part de ce ballon de cette pénale touche de cette pénalité et de cette touche non trouvée par les Italiens cette erreur au pied là qui coûte très très cher une dizaine de passes plus tard et les Anglais ont traversé le terrain dans les deux sens et sont venus inscrire ce nouvel essai alors qu'on revoit là la charge tout à l'heure c'était pas sur cette action là on va revoir cette dernière passe de Samaris qui n'avait plus qu'à le décalage était fait et bien fait et Tobias Eliott qui plonge dans l'embut elle est lancée assurée par Quattrini cette fois et c'est bien joué là pour Passarella donc je vous parlais tout à l'heure Passarella qui vient franchir qui vient casser un placage et peut-être là dans l'axe c'est bien joué et l'offload magnifique face après contact oh dommage il est intercepté à quelques centimètres de la ligne mais ce n'est pas fini on vient pilonner entre les poteaux et c'est oui il est validé cet essai l'Italia après ce très bon mouvement la cage cassée au départ très belle offload dans la foulée Rubinetto qui est contrée sur la ligne mais qui parvient à libérer son ballon et derrière les avants qui enchaîne bien Aura et c'est Gallorini la puissance de Gallorini c'est quasiment le même essai que contre les français cette fois tout à l'heure il avait été deux joueurs anglais vers Russie à se glisser sous lui après sa percussion et à l'empêcher de marquer mais cette fois ils n'ont rien pu faire on le voit là cette belle percussion qui vient casser un placage à la part du centre italien Rubinetto qui est repris in extremisme mais qui peut sortir ce ballon et Gallorini qui ramasse et qui vient qui vient aplatir entre les poteaux je vous le disais l'avance était correcte pour les les anglais mais pas suffisante pour se reposer sur leur laurier on veut se donner une chance encore de reporter ce match alors qu'il y a un changement en deuxième ligne il y a un changement anglais nouveau lancer pour le capitaine italien fond d'alignement c'est bien joué la charge d'aminou et c'est et deuxième essai personnel dans cette rencontre pour le pilier gauche italien qui est venu mettre sur les fesses ses défenseurs les deux défenseurs qui s'opposaient à lui quelle charge on revoit ça une combinaison très très bien effectuée pour les italiens on voit tout le travail fait à l'entraînement et aminou qui s'extrait et qui vient percuter bradbury et cunningham sauce le troisième ligne centre anglais qui est un peu en retard là on le voit le raffut la percussion sur le demi d'ouverture anglais qui était clairement ciblée ça fait 27-20 très belle charge d'aminou décidément là cette première ligne italienne et un poteau sortant poteau sortant on va voir beaucoup de ballons à jouer les italiens d'ici la fin de cette rencontre il faut les mettre à profit pour tenter d'aller d'aller égaliser par contre là ils sont repoussés ils ont perdu leurs appuis en mêlée ils ont été très largement dominés sur cette mêlée c'est la première fois qu'ils sont aussi largement dominés dans ce secteur de jeu jusque là c'était plutôt eux qui dominaient les changements étaient bénéfiques aux anglais qui jouent très rapidement cette pénalité avec un essai au bout bien vu bien vu de la part d'un full habit face au bon en bison là qui ramasse le ballon qui file tout droit le joueur des London Irish joli gabarit aussi voilà très très bien fait de la part d'un pilier qui joue très vite la roublardise comme un demi-mêlé et le voilà au-delà de la ligne sur cette pénalité rapidement jouée ouais très remarquable pour le coup très bon coaching de la part d'Alan Dickens c'est 7 points au niveau international et non 5 comme en top 14 on va voir non ça passera à côté ça passera à côté et le match est terminé victoire anglaise 32 à 25 victoire méritée victoire les anglais qui ont été plus justes au cours de cette rencontre qui ont su exploiter à merveille leur temps fort qui ont été devant au score quasiment toute la rencontre mais une nouvelle fois les italiens sont quand même loin d'être déméritants ils ont affiché de très très belles choses Musique 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 Musique